tout est plein je peux plus rien prendre il faut entrer d'accord entrons ils disent ils disent qu'il a besoin de copies vendues ils auront des cadeaux pour nous plus d'infos lundi cool tu veux pas prendre tes armes non ok elle peut pas prendre ses armes à feu elle la cité caché tout doux surtout tout doux où est ce que tu veux que je m'accroche c'est une paroi où on peut s'accrocher ça c'est un peu d'aigle je vais pas tenir commence pas à vomir j'ai déjà joué à scum j'ai pas envie que toi tu t'y mettes aussi c'est un peu sombre j'ai du mal à distinguer en fait les parois qu'est ce que tu veux que j'aille là je suis pas sûr ouais sûrement là j'ai une idée à la con oh putain Lara t'en as plein des idées comme ça à la con Lara t'as remarqué mais qu'est ce que ok je fais doucement pfou on est passé grappin et corniche je viens de le faire ça je viens de le faire t'aurais pas pu me le prévenir avant la pierre elle aurait dû tomber la pierre sous sa main droite qu'est ce que c'est que ça par où je passe je vois rien salut à quelle heure peut-on jouer au jeu ? aucune idée il est pas déjà sorti maintenant ? il devrait être sorti non ? sinon ça sera sûrement je dirais je sais pas 6-7 heures de soir sur le forum de Steam ça devrait être marqué logiquement je sais pas pourquoi je suis à la gauche je fais pas attention à moi ah ils ont fermé je sais même pas si tu peux vraiment résister la puanteur à ce stade là genre sans rien devant ta bouche quoi il a une centaine de corps en putréfaction 101 101 est-ce que c'est un rebelle ? il doit y avoir un accès j'ai pas assez de place pour ça alors comment on ouvre cette porte ? logiquement logiquement ouais si elle arrive un serpent avec un oeil d'argent je suis sur la bonne piste si elle arrive à traverser elle devrait être en train de vomir genre elle est très très charmante tous les fluides passent par eux euh bref avec le nez qui coule et tout machin mais bon c'est Lara Croft faut qu'elle reste jolie l'odeur est de plus en plus forte mais ça va trouver la boîte d'argent j'ai trouvé un autre serpent avec un oeil d'argent je suis sûrement pas loin je parle tatouage avec Houchou tatouage ? oui t'as vu ceux d'Ounuratu non ? on peut voir un héron et une éclipse ça a peut-être un rapport avec la boîte d'argent non je crois pas non je crois pas je crois que tu dis de la merde Jonah je crois que tu dis de la merde désolé bon bah peut-être descendre on redescend ah mon dieu attends d'abord on va faire le tour se rappeler qu'on a des nouvelles les viscères d'huile rappeler qu'on a des des plantes pour résister aux dégâts donc ça va nous aider je pense mais pourquoi elle veut pas prendre ses armes à feu c'est ça que je comprends pas pour pas alerter le monde mais bon enfin non c'est débile je sais pas c'est étrange tout est plein je peux plus rien prendre j'ai un modeur le putain faction est considéré comme un danger bonjour nouveau page sur scum ajout des coffres en métal une nouvelle interface des coffres oui oui on en a déjà parlé Goldo salut à toi toujours en vie après Isaac ça se passe bien oui ah faut mettre de l'huile je pense et après ça fout le feu là au à ça ok c'est plein d'huile et de sang pourquoi que de l'huile pourquoi que de l'huile ah non ça va prendre feu la barrière est brûlée comment elle fait pour éteindre sa lampe en même temps qu'elle fait gogo crafter plein de coffres ce serait une sorte de réservoir de sang ça devient un peu glauque un tout petit peu par contre je voudrais bien feu de camp c'est un peu Il faudrait des centaines de sacrifices pour réussir à remplir ces canaux de sang. Ouh là ! Ouh là ! Calme-toi, calme-toi. Alors, il faut faire un... Ouh là ! Je savais bien que j'avais loupé un truc. Bon Dieu. Alors, je vais voir. Non. Enfin, peut-être que celui-là, oui. Euh, non. Ok, celui-là est bon. Il faut aller au centre. Euh... Non. Ça marche. Ça marche de moins. Alors, tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Ah oui, mais moi je cherchais la pièce mobile, mais je n'avais pas vu le haut en fait. Ah, c'est ça de ne pas avoir la vue instinct, instinct aventure, je ne sais pas quoi. Tadam ! Brûle, brûle, brûle. Quand tu veux, hein. Voilà. Physiquement, c'est impossible que la deuxième pièce tourne. Oula ! Alors, on ne va pas parler de physique et de gravité et de logique. On est dans Tomb Raider, hein. Voilà, attention. Eh bien, prends-le. C'est sûrement ce que cherchent les Trinitaires. On est bon. Youhou ! Il va sûrement avoir le mec, juste devant elle, non ? Ah. Oh. Ils sont des lances. C'est le petit prince rebelle. C'est Lee ! Pas ici, attrapez là ! Sors tes armes ! D'accord, on court, alors. Mais t'as des armes ! Oh, la vache. Putain, on va où, là ? Mais t'as des mitraillettes et des flingues ! Pourquoi on part ? Pourquoi on part ? Pourquoi on s'échauffe ? Pourquoi on s'échauffe ? On peut se fait tuer ! Ah ! Ah, évidemment. Putain, la logique de Lara Croft, quoi. Oh, la vache. Je donne un petit prince. C'est pas vrai ! Je viens nous voir. Mon cas ! N'est-ce que c'est pas là ? Oh, non, non, non ! tu m'as tu manchi évidemment elle ça va yeah elle est sortie d'affaire yeah feu de corps parfait salut falen bienvenue merci on a un point on s'en fout en réalité Lara est une cyborg mais on a déjà prédéfini que tout ça ça se passait dans sa tête c'est une folle et elle est dans un asile et depuis le premier jeu ça se passe dans sa tête on t'a dit pourquoi lui non on va voir un peu Jonah pourquoi il nous protège pas pourquoi il nous aide pas ce con aussi on vient de se faire courser par des indigènes mais il s'en fout attend droite ou gauche oh là oh là oh là non là bas ah mais il a pas bougé de sa grotte en fait on aura tout on aura tout Hetzli s'est fait prendre je sais ils le retiennent dans la caserne nous cherchons un moyen de le sauver j'ai tout essayé je suis désolée c'est un guerrier c'est quoi c'est une clé on dirait on dirait on dirait qu'elle a un rapport avec le temple de la montagne c'est tout près de l'endroit où ils le retiennent si la boîte d'Ishel a un lien avec la caserne c'est pour ça que le culte s'est installé au temple c'est imprenable pour y entrer il faut être discret silencieux il y a un passage j'en connais un près des mines de sel mais c'est en très mauvais état très dangereux je peux peut-être y arriver peut-être tu as survécu à la fausse du sacrifice je n'y suis pas retournée depuis mon enfance mais si j'en crois mes souvenirs la caserne est dans une forteresse intérieure si j'arrive à passer par là je ferai de la place pour vous faire entrer on retrouve Hetzli et puis ensuite la boîte je m'occupe de mon fils je te laisse la boîte pourquoi on est toujours habillé comme ça ah oui désolé cinématique j'en pense quoi du jeu histoire nul histoire nul vf nul pas intéressant à suivre graphiquement bah c'est pas je sais pas le 2 avait l'air d'être plus joli des fois mais en tout cas ça a pas très très ça a pas augmenté quoi mission disponible ça a pas augmenté niveau graphique j'ai l'impression mais voilà attend attend oui d'abord on se sauvegarde mec non c'est bon j'ai pas envie de te parler et j'en a Oshou et moi on parlait bon Oshou qu'est-ce que je peux faire le jour du couronnement d'Etsli approche bientôt il sera un homme et il entamera le chemin qui le mènera au trône de Paititi on dirait que tu attends ça impatiemment c'est l'espoir de ce jour qui nous encourage à combattre Amaru et son culte parfois ça fait du bien de se rappeler pourquoi on se bat je peux faire quelque chose pour t'aider quand Saeri le père d'Etsli est mort où Nouratou m'a fait l'honneur de me confier certaines tâches paternelles parmi elles je dois réunir trois objets sacrés pour la cérémonie mais mais avec tout ce qui se passe en ce moment tu es débordé parle-moi de ces objets il s'agit de la mulette du sauveur de l'arc du champion et de la corne du roi une bénédiction des ancêtres de notre futur roi dis-moi ce qu'il te faut et je verrai ce que je peux faire j'ai déjà envoyé des hommes chercher la mulette et l'arc mais si tu trouvais Kabyl le fabricant d'instruments et qu'il te donnait la corne du roi ça nous rendrait un fier service il est réticent j'ai envoyé deux hommes les deux ont échoué tu pourrais peut-être parler à sa femme je crois que c'est dans mes cordes méfie-toi Kabyl peut se montrer désobligeant mais Abra sa femme sait comment lui parler il y a de l'écho sur sa voix à lui quand il nous répondait mais pas sur la voix de Lara encore un exemple de la VF ça c'est de la bonne VF parce qu'on est en une grotte il y a sûrement un peu d'écho et il y avait de l'écho sur lui mais pas sur elle pas mal ça ça c'est bien j'ai pas dit que c'était de la merde attention j'ai pas dit que c'était de la merde j'ai dit que c'était très passable c'était très passable et moi ça me fait de la peine parce que je voulais vraiment que ça soit cool je voulais vraiment que ça soit vraiment bien on doit aller là faut refranchir le village on est parti roulade le meilleur moment que j'ai eu pour décor et graphique c'était dans la jungle quand on est tombé de l'avion et qu'on se retrouve dans la jungle c'est super beau là c'était super beau mais après bon bah c'est bien quoi après les environnements sont jolis mais qu'est-ce que pourquoi tu t'arrêtes c'est la tueuse pas de temps à perdre avec la rébellion vous êtes cabile Oshou m'envoie chercher la la corne du roi l'appel du futur pour tout le bien que le futur a fait pour mon présent allez-vous-en le culte a découvert que mon père fabriquait la corne ils ont empoisonné nos récoltes pour le punir maman est tombée malade mon frère Kuali est allé chercher des plantes au marché mais il n'est pas rentré c'est horrible je vais essayer de retrouver ton frère et de vous apporter ces plantes merci j'en ai plein de plantes tu veux pas mes plantes d'abord je vous vole vous voulez pas mes plantes mes plantes oh putain c'est où le marché maintenant à droite j'espère qu'on va pas devoir payer avec nos pièces on t'a dit pour Kuali non qu'est-ce qu'il se passe Abra est en boue excusez-moi ah jeune fille je peux vous aider je cherche Kuali le fils de Kabyl ah pauvre garçon Shimali l'un des bandits de Kukulkan l'a enfermé dans une cellule au marché il attend que la prêtresse vienne le punir merci bonne chance jeune fille ça devrait pas exister des quêtes comme ça dans Tom River saleté de voleur un voleur de plantes quel danger public aujourd'hui il vole demain il tuera quelqu'un vous ne croyez pas que vous exagérez un peu vous voulez vraiment savoir ce que je pense je pense qu'on devrait rassembler tous ces rats et les noyés qu'il n'en reste aucun et surtout Yumil son père est garde serpent mais ce n'est pas son cas eh ben parler avec Yamil oh putain c'est loup oh là parle mais il a pas la même tête il a pas la même tête que l'autre garçon vous jouez les garçons on joue pas mon père est prêtre chez les gardes serpent j'ai pris son couteau de cérémonie pour le montrer à mes amis et le garde Shimali l'a vu Shimali sait très bien ce que ferait mon père s'il apprenait que j'ai pris son couteau alors il l'a lancé là-haut et il est coincé oh je vais voir ce que je peux faire oh vraiment merci eh ben ils se ressemblent tous voyons récupérer le couteau putain t'es sérieux merci jeune fille pas de problème hé une petite minute les adultes du coin passent leur temps à nous chasser mais pas vous qu'est-ce que vous voulez chut laisse-moi parler qu'est-ce que vous voulez mademoiselle je veux dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous remercier j'essaye d'aider c'est trop tard ils l'ont condamné à mort on peut plus rien faire pour lui et le garde Shimali il te déteste Shimali vous poursuivrait si vous le provoquiez pourquoi parce que s'il n'est pas à son poste je peux m'approcher de Kuali ouais ça me plaît oh vous pouvez dire à Kuali de nous retrouver dans la grotte il comprendra il pourra se cacher là-bas compris c'est parti Asto Rémi suivez-moi Samin tu nous protèges ensuite on court vers la grotte bougez pas mademoiselle on vous ouvre la brèche Shimali espèce de lâche tu finiras ta vie en esclave allez viens goûter ma lame ouais et goûte aussi des crottes de lama courez courez ça c'est fini tout ça c'est ma faute je vous en prie c'est juste des plantes je vous en supp... ton frère m'a dit que tu avais des ennuis mais vous êtes qui je suis venue pour t'aider je n'ai jamais voulu ça je voulais simplement aider ma mère pour qu'elle puisse se soigner où sont les plantes mais partez donne les moi je vais soigner ta mère va tes amis t'attendent dans la grotte merci voilà les plantes je vais courir aussi vite que possible t'es déjà en retard merde c'était ouf les plantes cachées dans son scie je viens de lui marcher sur la tête je vous ai pourtant dit de partir Quali est sauvée et j'ai les plantes pour votre femme vraiment ? et vous êtes venue la soigner ou réclamer la corne du roi ? voilà ça va aller merci jeune fille Kabyl sois un peu aimable donne lui la corne tenez mes respects au futur roi merci pour le coup de main merci ah oui c'est retour dans la grotte la grotte avec l'écho qui marche sur une seule personne et pas deux alors c'est de prendre la grotte avec c'est de prendre la grotte avec c'est parti par c'est parti